C'est Noël et tu n'as pas encore fait ta bûche pour le dîner de ce soir ? C'est parti ! On va commencer à séparer les blancs des jaunes. Ensuite, on va réserver les blancs au frigo. Ensuite, on va rajouter 25 g de sucre vanilliné. Et on va blanchir le mélange. On va rajouter 50 g de farine avec 1 g de levure chimique. On va prendre le soin de tamiser. Et on mélange. On va rajouter du colorant alimentaire rouge. C'est facultatif, mais c'est pour indiquer les couleurs de Noël. J'en mets quelques gouttes. Et on rajoute du beurre fondu. On mélange à nouveau. On va réserver la préparation et monter les blancs au neige. On va rajouter 20 g d'eau, s'il vous plaît. Une fois qu'on a ce beau corné, on va mélanger les blancs d'œufs à notre préparation. Et maintenant, on va mettre notre préparation sur une plaque de cuisson. Et maintenant, on met au four à 200 degrés pendant 8 minutes. On va laisser refroidir un petit peu, pas beaucoup. On va démouler maintenant. On va baligeonner de sirop de sucre pour que ce ne soit pas trop sec. Ensuite, pour gagner, ce ne sera pas une ganache, mais du Nutella, donc de la pâte à tatiné. pour deux raisons. D'abord, parce que c'est plus facile. Et c'est plus facile à faire qu'une ganache. Et il y aura un goût de noisette que je compte mettre en avant dans cette bûche. Et maintenant, on va rouler. Pour ça, il faut céder du papier cuisson, faire une légère pression. C'est plus facile. On va poser du Nutella partout. Ensuite, on va passer cette planche pour donner un effet rustique comme une bûche. Vous pouvez utiliser une fourchette, tout ce que vous avez. Et là, on va laisser figer au réfrigérateur pendant une demi-heure. Ensuite, on va saupoudrer de poudre de cacao. On va déposer des petits bonhommes de Noël. Ensuite, des meringues. Des éclairs de noisette. Des bonbons cœur de pêche. Et on va saupoudrer de sucre glace. Et voilà, notre bûche de Noël est terminée. Je vous souhaite une excellente dégustation. Et Joyeux Noël ! ... ... ...